Musique On voit bien la végétation derrière qui commence à prendre de plus en plus de place. Musique On se trouve sur le site de la ferme de la Prémisautière. C'est un des sites du programme Life Baie de l'Aiguillon. Ce site appartient au Conservatoire du littoral, qui a acheté ce site en 2004 et qui a installé un jeune exploitant agricole pour conduire son exploitation de façon plus vertueuse pour l'environnement. Il se trouve que ce site se trouve à proximité de la sève nurethèse, dans un méandre et est dans l'embouchure de la Baie de l'Aiguillon. Il est donc soumis aux marées. Il a d'ailleurs subi la tempête Xintia en 2010, fortement. Et depuis, une des digues qui protègent l'exploitation est extrêmement fragilisée. Et donc, dans le cadre du projet, on a fait le choix, en accord avec l'exploitant, de reculer la digue abîmée, pour la faire venir ici, sur laquelle on se trouve. Et ainsi, on gagne 10 hectares de milieu naturel qui vont évoluer en présalé. Et l'exploitant agricole, lui, se voit avoir une meilleure protection pour son exploitation dans les années à venir. Tout le monde est gagnant. Il faut savoir reculer pour mieux se protéger. Si on n'avait pas protégé, demain, il n'y avait plus d'exploitation. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est une situation qui permet de pouvoir continuer dans l'exploitation de la prémise de tiers en élevage. La digue, donc, elle se trouvait là, derrière, à une cinquantaine de mètres d'ici. C'est aussi l'accompagnement, finalement, des effets du réchauffement climatique. Donc, on ne fait pas contre complètement, on s'adapte. On protège aussi les territoires environnants, puisque, en dépoldérisant, eh bien, en fait, ce sont des zones sur lesquelles les submersions peuvent s'épandre et ne pas impacter d'autres territoires, notamment urbanisés. C'est un projet à la fois écologique, agricole, qui est en harmonie avec son territoire et avec l'avenir de ce territoire. Il y a très peu d'expérience de dépolvérisation en France. C'est la première dans le Marais-Poix-de-Vin. Donc, l'idée de faire tous ces suivis, ça va être d'acquérir des connaissances sur cette étude, sur le fait de dépoldériser. Les suivis que l'on fait sur cette zone, ça va être le comptage des oiseaux d'eau tous les dix jours, un suivi de la macrofaune bintique tous les ans, un suivi de la sédimentation par relevé topographique deux fois par an. Et on suit également la flore. L'action qu'on a apportée ici, finalement, elle est simple. On a répondu à deux objectifs. Un, de regagner du milieu naturel, sous forme de présalé, qui va revenir naturellement. En même temps, on protège une exploitation agricole qui pourrait être menacée s'il a dit qu'elle n'avait pas été reprise. Et on envoie également un message important en évaluant ce qui s'y passe pour les prochaines stratégies apportées en France face à l'évation du niveau des mers. Sous-titrage Société Radio-Canada